CCCOD, chez moi. CCCOD, chez moi. Créer un caractère typographique qui exprime la rigueur et l'épure géométrique du bâtiment, construit par les architectes Manuel et Francisco R.S. Matthäus, au cœur de la ville. C'est le duo André Baldinger et Thoane Vu, de l'atelier Baldinger Vu, qui a remporté le concours. L'architecture des frères Hermathäus a quelque chose de très spécifique. En fait, elle est très géométrique. Il travaille beaucoup avec des volumes géométriques, des cubes qui se déplacent. Quand on a vu les plans et l'architecture la première fois, ça nous parlait parce qu'on aime bien l'ère du Bauhaus, l'architecture très carrée. Beaucoup de leur architecture se fait en déplaçant des volumes. Ça veut dire qu'ils enlèvent la matière, ils le déplacent. Ils créent aussi des ouvertures avec ces déplacements. Et ces ouvertures sont toujours aussi des sources de lumière vis-à-vis de l'intérieur et vice-versa. Cette notion de travail, le vide et le noir, c'est quelque chose qui est très illustratif quelque part aussi de ça que nous on fait. Ça veut dire qu'on enlève du noir pour créer la contreforme qui en soit de nouveau définie après le caractère et la spécificité de chaque signe. Cette vue-là, elle est assez exceptionnelle parce qu'il y a des creux et il y a la lumière qui transperce. Et c'est comme une silhouette de typographie. On a l'impression que ce blanc est le vide du cube qui se situe à côté. Ce principe de déplacer une surface noire pour créer une surface blanche, on l'a travaillé dans la typographie aussi. Ces recherches de base, elles sont toujours très importantes parce qu'elles nous aident à accumuler des expériences et d'aller plus loin. Et aussi de voir où sont les limites. On part très, très, très loin et ça peut paraître très abstrait. Et on se laisse la liberté que ça soit complètement abstrait. On ne se contraint pas à avoir dès le départ une lisibilité et une forme qui peut tout de suite correspondre au projet. On savait qu'il y a quelque chose qui nous a intégré là-dedans. Mais ce n'était pas encore l'élément déterminant. Mais on tournait déjà autour du pot quelque part. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore eu l'idée de qui a fait le clac. La chose qui est devenue aussi claire avec ces essais, on ne pourrait pas répondre avec ça sur ce qui était demandé. Ça veut dire d'avoir aussi un caractère de texte qui a une bonne lisibilité. Ça veut dire qu'il fallait qu'on va dans une forme plus classique de dessin de caractère. Il fallait définir quelle typologie de caractère va bien marcher ensemble avec cette architecture. Comme l'architecture des frères Hermatheus est très géométrique, très orthogonale, la chose qui était la plus évidente était vraiment les mécanes. Les embattements épais caractéristiques des mécanes nous ont rappelé les cubes ou les rectangles du bâtiment. Donc on s'est dit que ça peut être une piste de base pour la typographie. Pour intégrer dans la typographie le déplacement des volumes, il fallait trouver un endroit où déplacer de la matière. Et on l'a fait à des endroits où la jonction de deux traits devient presque un problème dans la typographie. On a l'impression que, similairement à l'architecture, le noir qui se retrouve ici a été déplacé et se retrouvait avant ici dans ce creux. Il y a un caractère très connu qui est la belle centinielle dessinée par M. Carata pour des annuaires téléphoniques. Pour éviter que l'encre s'accumule dans les creux et gêne la lisibilité, il a creusé dans la lettre en créant des blancs, qu'il a appelés inkreps, pièges à encre. Il a anticipé l'encre qui commence à remplir les creux. On a dit qu'on va exagérer ça, on va vraiment faire de cette mesure technique qui est pour compenser un défaut de l'impression. On va le cultiver et le mettre en première ligne. L'enlèvement du noir, c'est quelque chose que nous on dit en français, mais en allemand on ne dit pas vraiment comme ça. On a dit plutôt... Rausschneiden. 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 On creuse. On creuse, oui. On coupe cette partie, on l'enlève. Rausschneiden. Cet enlèvement du noir, pour la plupart des gens, ça va être la chose la plus évidente et la plus visible. L'ADN, après, c'est une multitude de petits détails. C'est la modulation du trait, c'est l'épaisseur des empattements, c'est la longueur des empattements. C'est toute une alchimie de plusieurs facteurs qui vient ensemble. Ce caractère a sa sonorité, a sa propre voix, sa singularité. Un moment de vérité, c'est toujours de composer avec la typographie le nom entier et d'écrire l'intitulé du centre de création contemporain Olivier Debré en toutes lettres. Et ce qu'on avait remarqué, André et moi, c'est que, et on le voit dans la version finale, qu'on se retrouve avec beaucoup de C. Ça, c'est le C lors de notre présentation. Mais on voit bien qu'à ce moment-là, on n'a pas encore pu intégrer ou su intégrer idéalement notre creux. Et on a regardé avec les autres lettres et on a essayé de trouver une solution. Et finalement, ça, c'est maintenant la version finale de ce C. On a donné à ce C une qualité comme signe en soi qui est beaucoup plus fort et singulier. On a composé le logotype en minuscule au lieu d'en majuscule parce que les lettres en minuscule sont beaucoup plus distinctives. Il y a plus de caractère, plus d'ADN dans des lettres minuscules. On avance une hypothèse, on la vérifie avec une deuxième et on tranche entre les deux. Ça veut dire que c'est toujours un processus d'élimination et de se rapprocher de plus en plus de la forme finale. C'est vraiment la mise en place des derniers réglages optiques pour que le caractère apprenne le plus harmonieux dans sa lecture et sa façon de créer le gris de la lecture. Il n'y a plus de petits points noirs qui sortent ou des petites pauses qui nous piquent dans les yeux. Ça peut être un travail qui est des fois sans fin, mais finalement, on s'approche vraiment à une sorte de forme idéale. Et il y a un moment où on dit, OK, là, c'est bon, on a abouti. C'est comme une mélodie ou un moteur qui tourne vraiment bien rond. Tout est là où il faut que c'est placé. On s'attache à un caractère. C'est vraiment quelque chose, on commence à être familier, on commence à le connaître. Et je pense aussi que c'est une sorte de complicité, presque, on peut dire, qui s'installe entre le spectateur et ce caractère. Le caractère, il devient le premier ambassadeur du centre de création contemporain Olivier Debré. Le spectateur ou le visiteur aura toujours la possibilité de reconnaissance ou de voir, ah oui, ça c'est le CCCOD qui parle. C'est la typo du CCCOD. Il y a des petites bouts qui manquent, des petites surfaces qui sont déplacées. C'est la typo du CCCOD. C'est la typo du CCCOD.